Bonjour François Langlais. Bonjour à tous Laurent. La CFDT à son tour menace de claquer la porte du pacte de responsabilité. Son leader Laurent Berger a dénoncé hier, c'était dans le journal du dimanche, le lobbying du MEDEF, le flou du gouvernement. C'était la CFDT, l'un des syndicats qui l'avait le mieux accueilli, ce pacte de responsabilité notamment pour les entreprises. Comment est-ce qu'on en arrive là ? Il y a deux raisons à ça, l'une de fond et l'autre provenant de la conjoncture politique du syndicat. Sur le fond, Laurent Berger se plaint de la lenteur des négociations dans les branches professionnelles du MEDEF. Chacune de ces branches, la métallurgie par exemple, doit en principe négocier entre patronat et syndicats concernés les fameuses contreparties aux allègements de charges sociales. C'était le deal de départ, on baisse les charges des entreprises et en échange elles s'engagent plus ou moins fermement à créer des emplois, notamment pour les jeunes. Or, le patronat traîne des pieds pour ces négociations, ces manifestes. Seule la métallurgie et l'assurance les ont débutées et si le patronat traîne des pieds, c'est qu'il attend de son côté des assurances du gouvernement sur les baisses d'impôts. Il voudrait donc que les lois fiscales soient votées, gravées dans le marbre, avant de s'engager sur des contreparties. C'est donc le serpent qui se mord la queue et il est très peu probable que toutes les branches aient seulement démarré à l'été prochain. L'autre raison, c'est que le congrès de la CFDT débute aujourd'hui. Laurent Berger surjoue donc son opposition au gouvernement pour rallier les durs de la centrale syndicale. Il ne veut pas être entraîné par l'effondrement de la popularité de François Hollande à gauche. Mais concrètement, est-ce qu'il est menacé le pacte de responsabilité ? Ah oui, les nuages s'accumulent. C'est à la fois le grand œuvre de François Hollande ce pacte, c'est au moins lui qui le présente ainsi, et puis l'illustration d'une méthode de gouvernement problématique qui désoriente les acteurs. D'abord, le gouvernement vend plusieurs fois la même chose en multipliant les annonces. Ensuite, il dit des choses différentes à chacun des partenaires. Au patronat, il explique qu'il n'y aura pas de contrepartie aux aides, et puis au syndicat qu'il y en aura. Enfin, à mesure que le temps passe, les députés de gauche, qui n'aiment pas cette politique réputée trop favorable aux entreprises, multiplient les propositions publiques pour raboter ou différer les aides ou les baisses de charges qui n'ont même pas encore été décidées. Tout ça crée la cacophonie. Ça pousse chacun des camps du dialogue social à se retrancher derrière des positions dures. Au total, il aura fallu plus de 18 mois à l'actuelle majorité pour faire le bon diagnostic et formuler une politique économique, ce fameux pacte, présenté le 14 janvier 2014. Au rythme où vont les choses, il va falloir encore un an pour le mettre en place. François Langlais